bienvenue à tous dans ma nouvelle vidéo sur paro security os sur raspberry pi alors tout d'abord je vous présenter paro de security alors vous voyez le bureau différents onglet c'est tous les outils de sécurité informatique tout ce qui permet aussi de faire des attaques informatique des craquer des mots de passe wifi etc voilà l'onglet système maintenant vous avez un petit menu comme un menu démarrer c'est là aussi que vous pouvez éteindre ou allumer l'os ou le redémarrer voilà le moniteur du système alors dans les ressources on a les graphiques on peut voir les 4 cpu etc les processus on peut voir les processus en cours la charge sur les cpu ensuite j'ai ouvert wireshark alors je fais capture option et je choisis de capturer tous les paquets de l'interface ethernet parce que je suis pas connecté en wifi je suis connecté en ethernet voilà là je suis connecté avec teamviewer alors on voit passer les paquets teamviewer ensuite j'ouvre le terminal et je vais faire un ping permanent sur cisco.com donc le ping c'est l'icmp et si on ouvre de nouveaux wireshark on pourra voir passer les paquets icmp alors des outils tels que toi que wireshark sont déjà un prêt à installer dans cet os il y en a beaucoup d'autres donc je vais mettre comme filtre simplement icmp pour mes ping voilà c'est tout l'envoi de ping les réponses aux ping et en bas on voit le détail du paquet voilà les fonds d'écran qui sont fournis avec le système alors on peut modifier les polices de caractères les interfaces il y a différents thèmes qu'on peut changer le bluetooth fonctionne du Raspberry Pi 3 là on peut changer la langue il n'y a pas le français malheureusement alors moi je suis connecté en internet le wifi fonctionne dès le départ aussi sur le Raspberry Pi voilà le calendrier date et heure c'est là maintenant l'installation d'abord vous formatez votre carte sd comme d'habitude ensuite je vous mettrai le lien dans la description vous téléchargez le fichier compressé de l'OS qui correspond au Raspberry Pi prenez le serveur qui est plus proche de chez vous pour que ça arrive plus vite voilà on télécharge une fois que c'est téléchargé on le décompresse donc vous prenez un dossier qui finit par .img il faut l'ouvrir et dedans on a vraiment le système c'est celui-là qui fait 7,7 giga c'est ça qu'on va flasher alors moi j'emploie etcher c'est le plus simple je glisse simplement le fichier dans etcher voilà et là je flash ma carte sd alors après ça il faut vraiment avant le premier boot depuis linux avec gparted il faut agrandir la partition du système pour qu'elle prenne tout l'espace libre de la de la carte sd la ext4 si vous faites pas le système pourra pas démarrer cette vidéo est maintenant terminée regardez mes autres vidéos et abonnez-vous à ma chaîne au revoir et abonnez-vous à ma chaîne